Pour l'instant, restons sur notre monnaie actuelle, le CFA, qui marche et qu'il ne faut pas affaiblir. C'est important parce qu'à trop s'interroger sur le futur d'une monnaie, on crée de la suspicion et malheureusement on l'amène à se réduire en valeur. Demain, l'écho pourra être simplement une continuité du CFA pour les huit pays de l'UMOA, pourquoi pas. Ce sera une étape intermédiaire, mais ce sera une étape qui normalement ne devrait pas changer grand-chose à l'existence. Donc pas de panique, aujourd'hui l'heure doit être à rassurer les populations. L'évolution était nécessaire, l'évolution est allée dans le bon sens, il est allé dans le sens de la dignité. Et ça aussi c'est un concept intéressant que j'ai relevé dans le serment de l'imam You, la dignité. Et c'est au nom de la dignité que nous avons mis fin à 46 ans, et même plus parce que ça date du début des indépendances, 60 ans, de dépendance relative par rapport à la France. Ça c'est parti, c'était l'essentiel, maintenant à nous de construire ce qui vient, mais surtout sans polémique, susceptible d'être défavorable à notre monnaie, parce que tout ce qui est défavorable à une monnaie, finit par être défavorable à une économie.